L'Eurydice, sous-marin de la marine nationale française, perdu en mer, corps et bien, avec 45 hommes à bord. Il allait de Saint-Tropez à Toulon. Et pour la dernière fois, il a donné de ses nouvelles à 7h30 ce matin. Il naviguait alors en surface et devait ensuite rester entre deux eaux, en navigation que l'on appelle périscopique, c'est-à-dire avec le périscope sorti à moins de 10 mètres de profondeur. Puis il devait rappeler l'amirauté à Toulon à 10h. Depuis, rien. Il est maintenant 19h. Il y a donc 9h que l'on est sans nouvelles. Le porte-parole du ministère de la Défense à Paris, M. Berger, ne laisse, pour ainsi dire, aucun espoir. Le sous-marin Eurydice peut être considéré comme perdu. Au ministère de la Défense nationale, Jacques Boutelet est auprès du commandant Pierry qui dirige les recherches depuis Paris. Commandant, je pense que ce qu'a dit M. Berger ne laisse, à vrai dire, aucun espoir quant aux possibilités de récupérer quelques-uns des hommes qui étaient à bord de l'Eurydice. Et là, c'est parfaitement exact. Comment, à votre avis, une telle catastrophe a-t-elle pu se passer ? Une telle catastrophe peut avoir eu des causes matérielles, des causes de personnel et peut-être même un abordage. En ce qui concerne le matériel, nous avons pris toutes les mesures humainement possibles de prendre au matériel après la perte de la minerve. En ce qui concerne le personnel, notre personnel sous-marinier est un personnel d'élite. En ce qui concerne un abordage avec un cargo, comme on vous l'a dit au ministère de la Défense nationale, les coques des cargos seront examinées. Au même endroit, au Cap Camara, il y a 18 ans, la Sibylle a disparu. Il y a deux ans, pas très loin de là, c'est le Minerve, du même type qu'aujourd'hui l'Eurydice, qui a disparu. Ce sont des sous-marins, c'était des sous-marins modernes, en bon état, avec un équipage d'élite, vous l'avez dit. Comment se fait-il alors que dans cette Méditerranée, qui pour beaucoup est une mer facile, est une mer simple, dans des côtes qui sont connues à proximité du rivage, des sous-marins, qui sont des bateaux très convenablement et très modernement installés, puissent ainsi disparaître sans prévenir et sans que l'on puisse savoir où, quand et comment cela s'est passé. Je voudrais vous faire remarquer qu'en ce qui concerne la Minerve, nous n'avons pas eu et nous n'avons pas la même précision qu'en ce qui concerne l'Eurydice. L'Eurydice a disparu entre 7h13 et 7h51 ce matin. Les raisons pour lesquelles elle a disparu, je me tue à vous le répéter, nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, encore les définir. Vous avez envisagé la possibilité d'une collision. Est-ce que cette Méditerranée, dans ce secteur, serait un carrefour de trop grand passage ? Et est-ce qu'un sous-marin pourrait alors risquer une collision, si vous me permettez la comparaison, comme une voiture risque la collision sur la place de la Concorde ? Théoriquement, le sous-marin ne peut pas risquer une collision car il a des appareils d'écoute, il a son périscope. Mais l'erreur étant humaine, il peut très bien ne pas avoir commis une faute, ne pas avoir vu. Je ne peux pas me prononcer sans que l'affaire ait été étudiée à fond. Merci d'avoir regardé cette vidéo !